Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous avons tenu un conseil ministre ce jour, un conseil ministre qui vient après le nom de finir, à environ 4 heures ou 20 minutes, pour parler de la présence de la République et sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis allé à la Samotara. L'ordre du jour a permis d'adopter 18 mesures générales, dont deux projets de loi et 16 projets de décret. Il y a eu évidemment des mesures individuelles, qui sont les mesures qui concernent en général les nominations et les communications qui ont été entendues. et les points de l'hiver. Je vais à présent vous faire le compte-rendu de ce conseil. Et comme je vous l'ai annoncé, il y a eu deux projets de loi. Je vais vous en donner donc une lecture. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intelligence africaine et de la diaspora. Le Conseil a adopté deux projets de loi. Le premier autorise le Président de la République à ratifier la Charte africaine du transport maritime humain. Cette convention a été adoptée en 2010, donc à Kampala, en Olanda, sous l'égide de l'Union africaine. Elle vise notamment à créer un cadre de coopération pour l'harmonisation des politiques de transport maritime des États africains. La ratification de cette charte permettra à la Côte d'Ivoire d'agir en synergie avec les autres États africains pour le développement des infrastructures portuaires, de la navigation maritime et pluviale et l'amélioration de la sécurité et de la sûreté maritime. Il faut ajouter à cela le renforcement des capacités des marins et des gens de mer et la promotion des investissements dans les entreprises de transport maritime. Le second projet de loi autorise le Président de la République à ratifier la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes anti-salissures misibles sur les navires. Cette convention fait suite à l'engagement pris par la communauté internationale lors de la conférence de Rio en 1992 sur le développement et l'environnement afin de rendre effectif à l'échelle mondiale l'interdiction de l'utilisation des substances toxiques contenant le litin dans les systèmes anti-salissures des navires en raison de leur caractère hautement nuisible à l'environnement marin. La ratification de cette convention permettra de protéger les eaux du golfe de Guinée et plus précisément les eaux sous juridiction ivoirienne contre les effets néfastes de l'impact des systèmes anti-salissures à part de tribus utilitaires qui sont couramment utilisés dans le revêtement des navires. en ce qui concerne les projets de décret au titre du ministère d'État au ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora en liaison avec le ministère du Transport le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord contre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif au transport aérien qui a été signé le 4 février 2016 en Luxembourg. La ratification de cet accord va permettre de consolider la desserte aérienne entre la Côte d'Ivoire et le Grand-Duché de Luxembourg et de contribuer ainsi à faire l'aéroport international à l'île-sous-près-de-Boigny d'Abidjan l'oeuvre aéronautique de la sous-région. Au titre du ministère de la Construction du logement de l'urbanisme en liaison avec les ministères concernés le Conseil a adopté 4 décrets. Les trois premiers décrets dont je vais vous donner lecture des titres interviennent dans l'application de la loi du 14 août 2020 qui institue le Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Cette loi affixe les orientations stratégiques de la planification urbaine de l'utilisation optimale des sols en vue d'impulser un développement harmonieux de nos villes sur l'ensemble du territoire. Ces trois premiers décrets sont un décret déterminant la procédure de déchéance des droits sur les parcelles de terrain non détenues en pleine propriété et les conditions de leur acquisition. Le deuxième décret fortuit l'organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des plans de lotissement. Et le troisième déterminent la procédure de délivrance de l'arrêté de concession définitive que nous appelons également ACD. Donc l'ensemble de ces trois décrets simplifient les procédures de délivrance des ACD. Précise les conditions de l'annulation des titres provisoires et la déchéance des droits sur les terrains urbains non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur ainsi que les modalités de leur acquisition. Le quatrième décret, lui, toujours au titre du ministère de la construction du logement de l'urbanisme, lui, est un décret qui porte sur une déclaration d'utilité publique de la zone destinée à l'extension de l'emprise de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Il faut rappeler que la ligne 1 du métro d'Abidjan permettra sur environ 37 kilomètres de desservir 7 communes du district autonome d'Abidjan à savoir Anyaba, Abobo, Adyame, Plateau, Trècheville, Marcoré et Portoy. Le présent décret donc étant en prise actuelle du projet à une distance de 100 mètres de part et d'autre de l'axe et ce qui fait qu'en moyenne nous aurons donc 200 mètres d'emprise qui seront déclarées donc zone d'utilité publique. Cette réserve foncière est destinée à abriter des projets de rénovation et d'aménagement urbain prévus pour insérer le métro et les usagers dans un paysage urbain moderne et beaucoup plus agréable. Évidemment, les détenteurs de droits coutumiers ou de titres définitifs de propriété sur ces sites, les locataires ou les ayants droits percevront une indemnité selon la réglementation en vigueur. Aussi, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire et tous travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur cette zone cette réserve sont interdits. Au titre du ministère des ressources animales et aléotiques et en liaison avec les ministères concernés, c'est un total de 11 projets de décret qui ont été adoptés, ce qu'il faut retenir de façon générale c'est que notre pays vise son autosuffisance en protéines animales et l'ensemble de ces décrets concourent à l'atteinte de cet objectif. Je vais vous en donner des titres, notamment celui des six premiers. Six premiers décrets qui veulent interviennent dans l'application de la loi de juillet 2016 relative à la pêche et à l'aquaculture et conformément aux instruments internationaux qui sont relatifs à la gestion durable des ressources aléotiques ratifiées par notre pays. Ce sont décrets déterminant les mesures de conservation durables des ressources aléotiques. un décret fixant les modalités d'enregistrement des captures par les navires de pêche industrielles, un décret relatif aux licences de pêche, un décret portant détermination des modalités de suivi, contrôle et surveillance des pêches, un décret interdisant la commercialisation en Côte d'Ivoire de certaines espèces de produits de pêche vénéneux, un décret portant réglementation des plans de conservation et de gestion des pêcheries. L'ensemble de ce dispositif vise notamment à éradiquer les pratiques illicites de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, ce qu'on appelle généralement notre zone économique exclusive, d'assurer l'efficacité des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches et contribuer à la conservation des ressources agriotiques mais également améliorer la productivité agriotique et garantir la sécurité alimentaire. Je vous avais annoncé 11 décrets, je vous en ai donné 6 premiers, je vous donne les 5 autres décrets qui ont été adoptés toujours au titre de ce même ministère il s'agit notamment du décret portant attribution organisation et fonctionnement de l'Ordre national des vétérinaires en Côte d'Ivoire, du décret portant règlement de la police sanitaire des animaux, du décret fixant les modalités de création d'aménagement d'exploitation des aires de pâturage exclusives et des sites de pâturage privés. Ces trois premiers décrets dont je viens de donner lecture portent essentiellement sur le code de la santé vétérinaire et s'inscrivent dans le cadre de l'harmonisation de l'actualisation de la modernisation de la législation vétérinaire nationale. Il renforce ainsi le dispositif vétérinaire national de façon à contenir durablement les impacts socio-économiques et sanitaires créés par les maladies animales, les risques émergents et réémergents liés aux différents agents pathogènes. Il nous en reste deux, notamment le décret portant réglementation du parturage et des déplacements du bétail et le décret portant création, attribution, composition et fonctionnement du comité national et des comités régionaux de transhumance et de déplacement du bétail à Conaxe. Comme vous le voyez, ces deux décrets précisent les conditions de mobilité des flux d'animaux sur le territoire national afin de favoriser une cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs surtout dans le but de mettre un terme au conflit régulier entre éleveurs et agriculteurs qui lasent parfois ce solde par des pertes en vies humaines de nombreux blessés aussi des dégâts matériels. Je vais à présent évoquer avec vous donc les mesures individuelles au titre des mesures individuelles notamment en ce qui concerne le ministère de l'environnement et du développement durable. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Bamba Abou en qualité de président du comité d'organisation de la 15e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en abrégé la COP 15. Cette COP 15 doit se dérouler en Côte d'Ivoire cette année en 2022 et doit se dérouler en Côte d'Ivoire en 2022 du 9 au 20 mai après la COP 14 qui a eu lieu en Inde à New Delhi en 2019 et M. Bamba est donc désigné comme président du comité d'organisation de cette COP 15. Toujours au titre des mesures individuelles au titre du premier ministre chef du gouvernement le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du comité chargé des examens des projets de nomination dans les départements ministériels des mardis 26 et mercredis 24 novembre 2021. L'autre jour de ces réunions a successivement porté sur l'analyse des projets de décret portant l'organisation de sept ministères et secrétariat ainsi que sur l'examen des projets de décret portant nomination au sein des départements ministériels et des structures sous tutelle. Vous vous souviendrez certainement que j'avais ici donné la liste d'un certain nombre du ministère et une vingtaine dont les organigrammes avaient été adoptés. Le comité restreint continue son travail de validation des différents organigrammes et à ces dernières sessions donc du mardi 26 octobre et mercredi 24 novembre ce sont sept ministères et secrétariats d'État qui ont vu adopter leur organigramme et donc des nominations dans d'autres ministères. Ainsi en ce qui concerne l'organisation des ministères et secrétariats d'État au titre du ministère d'État ministère de l'agriculture et du développement le conseil adopté dans le décret portant d'organisation du dit ministère a été également adopté le décret portant d'organisation du ministère du budget et du portefeuille des États le ministère du commerce et de l'industrie a également pu adopter son organigramme de même que le ministère de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé le ministère de l'emploi et de la protection sociale a également vu adopter son organigramme et le secrétariat d'État auprès du ministère des transports chargé des affaires maritimes a vu donc adopter le décret portant son organisation et le secrétariat d'État auprès du ministère de l'emploi de la protection sociale chargé de la protection sociale a également vu adopter le décret portant son organisation pour ce qui est des nominations qui ont été faites je vais vous inviter donc à consulter le journal officiel et les sites habituels sur lesquels nous avons l'habitude donc de publier le communiqué final et le journal officiel en ce qui concerne les communications au titre du premier ministre chef du gouvernement le conseil a adopté une communication relative aux conclusions des travaux d'analyse des préoccupations soumises par le secteur privé en effet il s'est tenu en avril 2021 un séminaire gouvernemental auquel a été convié les représentants du secteur privé le premier ministre a constitué un cadre de collaboration entre l'État et le secteur privé en vue de poursuivre les échanges et d'apporter des solutions durables aux préoccupations des ordonnations professionnelles du secteur privé national les échanges ont porté sur six axes majeurs pour lesquels six groupes de travail ont été constitués afin d'évoquer les difficultés du secteur privé je vais vous donner lecture de ces six axes majeurs le premier axe est apporté sur la réduction des délais de paiement des créances des entreprises sur l'État et la mise en place d'un système intégré de traçabilité le second apporté sur la sécurité juridique et judiciaire de l'investissement privé le troisième apporté sur la lutte contre la corruption et le renforcement de la bonne gouvernance le quatrième axe apporté sur la lutte contre la fraude la contrefaçon la contrebande et la concurrence déloyale ensuite nous avons eu celui qui a porté sur la compétitivité du système fiscal et douanier un autre axe apporté sur la fiscalité du secteur des télécoms et le dernier axe apporté sur la délégation du service public de métrologie légale à l'issue des travaux une matrice d'action a été adoptée pour chaque axe de discussion en vue d'appuyer les difficultés et d'améliorer le climat des affaires le conseil a pris acte des différentes recommandations et a instruit chaque ministre concerné afin de prendre les dispositions d'une douane pour la mise en oeuvre de la matrice d'action au titre du ministère de la construction du logement de l'urbanisme et en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté trois communications une communication relative à l'élaboration du plan d'urbanisme directeur des chefs lieux de département qui vise à la réalisation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan des villes de Wauquay de Yamsoukou et ainsi que du plan d'urbanisme des chefs lieux des régions la vision a été prise donc d'étendre ce travail d'élaboration de planification urbaine aux chefs lieux de département en vue d'encadrer efficacement la croissance des pôles urbains sur l'ensemble du territoire national cette opération couvre donc 75 chefs lieux de département et la localité de Tumodi pour un coût global de 10 milliards de points cèvres la deuxième communication est relative à la mise en oeuvre du projet de délimitation des terroirs des villages du Grand Abidjan qui vise à déterminer les limites territoriales de chaque village situé dans le district autonome d'Abidjan afin de déterminer avec précision les parcelles de terre sur lesquelles les communautés villageoires du district exercent les droits pour du vie il s'agit à terme de répertorier et de cartographier tous les villages du district autonome d'Abidjan qui sont estimés à environ 180 afin d'assurer une meilleure gestion du foncier et de prévenir les conflits fonciers intercommunautaires ce projet est prévu sur la période 2021-2023 pour un coût global de 1,2 milliard de grands CFA et il débutera par une phase pilote qui va se dérouler dans 40 villages des communes de Marcoré Songon et Yokobo enfin la troisième communication est relative au projet de rénovation des quartiers anciens du district d'Abidjan dont le patrimoine issu des premières décennies de nos indépendances connaît un état de dégradation avancée il s'agit plus précisément des anciens noyaux urbains des communes de Trècheville de Cocoti de Goumassi d'Ajamé et de Port-Boué aussi dans le cadre des grands projets structurants du Grand Abidjan en cours d'exécution dont le 4ème pont et le métro Yomé le gouvernement prévoit un renouvellement de ses anciens quartiers en vue de mettre le cadre bâti du district en cohérence avec les différents projets et offrir une meilleure qualité de vie aux populations à cet effet le conseil a instruit le ministre en charge de l'urbanisme afin d'engager des négociations avec les partenaires intéressés pour la signature de partenariats public-privé liés à ce projet au titre du ministère de la communication des médias et de la francophonie en liaison avec les ministères concernés notamment celui du budget du portefeuille de l'état et celui de l'économie et des finances le conseil a adopté une communication relative aux droits médias de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun la Cannes 21 qui a été reportée vous le savez donc à janvier 2022 en prélude donc à la 33ème édition de la Cannes de football qui se déroule à 2 janvier à février 2022 avec la participation de notre équipe nationale des éléphants le conseil instruit le ministre chargé des sports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des dispositions utiles pour le paiement des droits de TV et radio d'un montant de 1,443,000,000 de francs CFA en vue de permettre aux populations d'avoir accès à la retransmission de la compétition donc nos concitoyens peuvent être rassurés ils vont suivre la carte de carbone au-dessus du ministère des mines du pétrole et de l'énergie le conseil a adopté une communication relative à la manifestation d'intérêt de la société ENI sur les blocs offshore CI401 et CI801 Il faut noter que ces blocs jouent les premiers blocs sur lesquels ENI avait fait une grande découverte de pétrole et de gaz naturel dont nous avions parlé ici et donc suite à cette manifestation d'intérêt de la société ENI sur ces deux blocs le conseil a donné son accord en vue de négociation pour la signature de contrats de partage de production sur ces différents blocs pétroliers donc le ministre des mines donc du pétrole et de l'énergie a eu l'agrément du conseil pour pouvoir engager les négociations avec la société Au titre du ministère de la culture de l'industrie des arts et du spectacle en liaison avec le ministère concerné le conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 6ème édition de la semaine nationale des arts et de la culture du 6ème au 22 décembre 2021 à Yonsuko autour du thème promotion des industries culturelles et créatives une contribution des arts et de la culture à l'émergence économique de la Côte d'Ivoire pour cette année cette activité culturelle nationale est ouverte aux pays limitrophes notamment le Burkina Faso le Mali et la Guinée ainsi que le Maroc afin de favoriser le brassage des peuples et l'intégration africaine à travers l'art et la culture voilà mesdames et messieurs donc pour ce qui est des communications il y en a une sur l'organisation donc de la COP15 maintenant je vous ai parlé je parlais de la nomination donc du président du comité d'organisation je vais juste ajouter que cette COP15 va avoir réuni environ 197 états partis à la convention ainsi que de nombreuses organisations à vocation régionale et universelle affiliées à la problématique de l'environnement des points divers ont été évoqués il s'agit notamment en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des récents événements que nous avons connus ont constitué donc une violence à l'école cette communication montre que même si ces événements sont graves ils restent tout de même marginaux parce que sur 111 départements il y a 9 qui ont été concernés pour la journée donc d'aujourd'hui le lundi lorsque ces événements ont démarré il y a eu 27 qui avaient été concernés sur 111 donc cela montre bien qu'il y a une baisse puisque nous sommes passés de 27 sur 111 à 9 sur 111 mais pour quelque marginal que puisse être le phénomène il est intolérable il est inacceptable et des consignes ont été données pour que des sanctions administratives soient prises allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive en cas de récidive mais ça c'est pour les sanctions administratives il pourrait s'en suivre donc des sanctions judiciaires puisque certains troubleurs certains manifestants ont été interpellés et en cela le ministère de la justice a reçu des consignes afin que la fermeté la plus absolue soit appliquée le deuxième point du divers a concerné le recensement général de la population le recensement général qui vous le savez devait s'achever donc au 28 novembre et à cette date nous avions environ 58,7% des objectifs qui avaient été atteints il faudrait savoir que ces objectifs ont été définis à la suite de ce qui est appelé la cartographie sanitaire qui avait permis de faire une étude préalable et cette cartographie sanitaire évaluait la population autour de 29 millions dans cet objectif qui était poursuivie et à la date donc du 28 nous étions à 58,7% de cet objectif une phase de ratissage a été donc programmée et qui devait s'achever donc le 8 mais déjà au 7 nous étions à environ 27 par 25,1 millions de personnes qui avaient été recensées le ministère du plan a donc sur la base de ces chiffres et sur le fait que dans certaines zones les objectifs avaient été atteints à procéder donc à une réduction des agents sur le terrain de sorte que de 36 000 agents sur le terrain nous en sommes aujourd'hui à 7 000 qui sont encore déployés pour une phase de prolongation du ratissage afin de permettre aux retardataires de pouvoir se faire enrôler le ministère du plan estime environ 3 millions de personnes encore à recenser afin que ces objectifs soient atteints sur Abidjan il y a encore quelques difficultés dans certaines communes notamment Copoti Marcory Zodcax Port-Boué et Béjerville mais on note qu'il y a de plus en plus d'engouement aujourd'hui autour de ce recensement en tout état de cause ce qu'il faut noter c'est que cette phase de prolongation du ratissage sera la dernière et nous pensons qu'à l'issue nous aurons atteint donc nos objectifs voilà mesdames et messieurs ce que je peux vous dire concernant ces points de divers le chef de l'état nous a informé de la tenue d'un conseil national de sécurité demain et il a informé également le conseil d'un voyage le samedi à Abouja pour deux événements majeurs l'inauguration de notre chancellerie donc Géria et le sommet ordinaire vers CDAO le prochain conseil est prévu pour le 15 décembre mesdames et messieurs je me tiens donc à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements sur le conseil et évidemment encore pour les questions d'actualité s'il y en avait d'un voyage Merci. Bonjour. Bonjour, M. le ministre. Fernand Adieu de l'Agence France-PES. J'ai une question d'actualité directement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer la date de la reprise du dialogue politique et donner quelques précisions sur ces articles articulés ? Merci. Oui. Moi, je respecte mon conseil. Oui, je vais répondre aux questions sur le conseil. Et je reviendrai dans une question d'actualité. Merci. Si vous ne pouvez pas perdre votre... Non, mais j'y répondrai. C'est aucun problème. Je peux vous rassurer. Merci. Je commence à établir du fait. Bonjour, M. le ministre. Je m'appelle Fribeil-Ao de l'Agence France-PES. Concernant la rénovation des quartiers anciens, vous avez dit, c'est-à-dire qu'on se fera maintenant au niveau en même temps le cas de la rénovation. M. le ministre, il ne faut pas que ce soit flou dans l'esprit de la population. Plus les apprennent à la classe, que ce soit parce que ce soit parce que c'est possible. Est-ce qu'il s'agira d'emporter les couches de vêtures ? Ou est-ce qu'il servira d'aller tout pour casser les maisons pour prendre une rénovation ? Qu'est-ce qu'il sera fait ? Dans cette communication, j'ai parlé de partenariats publics privés, parce qu'il s'agit de voir s'il y a des privés qui sont intéressés par ce patrimoine mais on a surtout parlé de l'innovation. Mais après, dès lors que nous aurons des partenariats publics privés, tout dépendra de l'accord qu'il y aura entre ceux qui possèdent le patrimoine et le privé dont ils seraient intéressés. Donc à ce stade, je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agira, mais l'État sera là pour encadrer ces discussions-là dans l'intérêt, bien entendu, de la protection de ceux qui sont détenteurs des différents patrimoines. Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Pouzot à la FI. Alors moi j'aurais une question d'actualité, mais d'abord une question sur le Conseil. J'ai fait une précision sur la ligne du métro, sur le décret concernant la déclaration d'utilité publique de la ligne du métro. Vous avez vu qu'elle était étendue à 100 mètres de part et d'autre de l'axe, mais est-ce que c'est-à-dire qu'elle est... c'est 100 mètres de plus qu'actuellement ? Ou on reste sur les 100 mètres ? Est-ce que ça veut dire concrètement qu'il y aura un écartissement en plus de ceux qui ont déjà eu l'ouvre et de ceux qui ont déjà été concernés ? Ou on reste à 100 mètres de part et d'autre de l'axe ? Oui. Vous pouvez poser votre question à l'actualité en même temps. Je vais répondre à elle en même temps. Allez. OK. La question de l'actualité concerne le ministère des Eaux et des Forêts, où la presse nous a appris un certain nombre d'intervistations, notamment du chef de la brigade spéciale d'intervention et d'un opérateur libanais, un certain Évahim Lakis, réputé proche du ministre d'Envoye. On a découvert que ce monsieur Lakis avait plusieurs prérogatives assez étonnantes pour un civil qui ne faisait pas partie de l'organigramme du ministère. Comment cela est-il possible ? Est-ce que cette brigade spéciale d'intervention du ministère des Eaux et des Forêts, qui semble-t-il est particulièrement décriée et décrite comme souvent très corrompule, risque d'être dissoute ? Et puis j'ai une autre question d'actualité qui n'a rien à voir, puisque je suis là pour mon fit. La semaine dernière, le Burkina a annoncé la reverture de sa frontière avec la Côte d'Ivoire, mais la réciproque n'est pas encore en prête, parce que la Côte d'Ivoire compte rouvrir sa frontière avec le Burkina, frontière terrestre, et c'est lui quand ? Merci. Bonjour, M. le ministre. Je vous propose des journalistes à l'Intelligence d'Abidjan. Alors, je vous avais entendu, vous avez parlé d'un décret qui portait sur l'attention des petites fossiles. par rapport à cette mesure du gouvernement, et quand on dit que ça portait sur les sites qui étaient mal mis en valeur, ou pas mis en valeur, voilà. Pas mis en valeur, mais suffisamment mis en valeur. Pourquoi une telle mesure ? Et puis, est-ce qu'il a prévu, comment dit ça, de rembourser à ces détenteurs-là ce qu'ils ont eu à investir ? Merci. Je vais donc commencer par les questions portant sur le Conseil, et je reviendrai donc aux questions d'actualité pour respecter notre démarche. En ce qui concerne la ligne de métro, j'ai dit que l'emprise avait été portée à 100 mètres. Donc, on a juste augmenté l'emprise. Donc, ce n'est pas 100 mètres qu'est-ce qu'on rajoute au premier déguerissement qu'il y avait. C'est globalement 100 mètres. Ce que vous devez savoir, c'est que pour les premières emprises, ça allait de 23 mètres à environ 50 mètres. Mais, après avoir fait une visite du site, et vous vous souviendrez que le premier ministre a fait tout le parcours, donc, il a été décidé de porter cette emprise-là à 120 mètres. Donc, voilà ce que je vous ai dit. Donc, on ne sera pas à 123 ou à 150, mais on sera maintenant à 100 mètres. Et donc, de part et d'autre, ça fera donc 200 mètres. Donc, c'est juste un élargissement d'entreprise. Peut-être que je me suis mal exprimé quand je disais communiquer, mais c'est ce qu'il fallait comprendre. Ensuite, la question de la déchéance. Non, il ne s'agit pas de déchéance de détenteur de titre. Cette mesure-là, dès lors que vous avez un titre, un ACD, ou que vous êtes engagé dans la procédure de délivrance d'un ACD, vous n'êtes pas concerné par cette mesure. Donc, je voudrais que cela soit clair. Sauf qu'il y a, dans Abidjan, des terrains qui sont là, dont personne ne peut prouver qu'il est détenteur. Cela dégrade l'environnement. Donc, il est question de retirer ces terrains-là à ceux qui prétendent donc en être propriétaires, à partir du moment où ils n'ont pas de titre de propriété en dehors de leur déclaration. Il est difficile de prouver qu'ils en sont réellement très propriétaires. Donc, c'est à cela que les terrains seront repris, afin de permettre, dans le cas des opérateurs, qui peuvent réaliser, dans le département français, de pouvoir désactériser. Voilà, en fait, ce que dit ce décret. Donc, si vous avez déjà un ACD, vous n'êtes pas concerné. Et même si vous avez engagé la procédure de délivrance de l'ACD, vous n'êtes pas concerné. Donc, il faudrait rassurer l'ensemble de la population pour dire que ce décret ne consiste pas à exproprier des gens qui détiennent déjà des titres. Ce n'est pas le cas. Pour ce qui est, donc, des questions d'actualité, la première question porte sur la reprise du dialogue politique. Oui, le dialogue politique est annoncé pour reprendre. À ce sujet, les courriers ont été adressés, donc, aux différents membres des partis politiques. En termes de modalités, c'est défini dans le courrier. Déjà, c'est 1 plus 2, donc, pour ce qui est du format. Donc, chaque responsable peut se faire accompagner les deux personnes. La date, c'est le 16 décembre, effectivement. À la salle, il devient primatrice, je crois, c'est le matin à 9 heures. Donc, voilà pour ce qui est du dialogue politique. Je ne peux pas en dire plus que ce qui est contenu dans le courrier. Donc, je suis certain que vous avez compris. Donc, voilà. Je pense que quand ils seront à la salle... Merci. Donc, votre voisine vient de me confirmer que vous avez compris. Donc, je pense qu'une fois que le dialogue sera engagé, donc, les acteurs dans le salle devront définir le reste des modalités. Ensuite, la question relative aux OIFOR. Alors, c'est une question qui est déjà dans les mains de la justice. Et vous savez très bien que je ne commente pas. Donc, les processus qui sont déjà dans les mains de la justice. À partir du moment où cela est dans les mains de la justice, et vous me l'avez confirmé en parlant, donc, de l'arrestation, vous comprenez qui m'est difficile, au nom du respect du secret de l'instruction, de faire un quelconque commentaire sur cette affaire. Mais la justice ira à son terme. Alors, ce que je peux écouter sur cette question-là. Pour ce qui est, donc, de l'ouverture des frontières, l'annonce, donc, du Burkina, de l'ouverture de sa frontière, cela relève notamment du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui s'occupe également de nos frontières. Le Conseil n'a pas évoqué la question, mais à partir du moment où je vous ai annoncé un Conseil national de sécurité, vous pouvez imaginer que la question sera certainement évoquée. Donc, je vous demanderai juste un peu de patience et d'envergne la zone. Je pense avoir répondu à toutes les questions, sauf s'il y en a d'autres. Merci, M. le ministre. C'est bonjour à Côte d'Ivoire. Ce qui fait la qualité, aussi, à la vue du journal d'État, aujourd'hui, c'est ce conflit qui oppose 400 planteurs d'État à l'entreprise TRC. Et ces planteurs demandent, et je cite, à l'État de Côte d'Ivoire, l'option à 250 hectares du domaine foncier TRC, comme compensation pour leur sortie du capital de l'entreprise, bien évidemment, en plus de 5 milliards d'indemnisation. Quel est votre commentaire là-dessus ? Et puis, quel bilan peut-on faire des audits que l'on sait, et puis un certain temps dans les entreprises publiques ? Merci. Merci. ... Je vais répondre, mais je prendrai un conseil que j'ai à considérer pour les questions qui sont posées. Ce que je peux dire, bon, là, vous parlez de la paix privée qui oppose donc des planteurs à une entreprise privée, c'est donc un conseil commercial, mais évidemment, l'État est là pour garantir les règles pour tout le monde. Il s'agit quand même de 400 planteurs, il n'est pas question donc de les abandonner, mais je tiens à préciser que ça reste avant tout un conflit d'ordre privé qui propose deux acteurs privés. Le ministère de l'Agriculture qui est concerné suit cette question. Il pourra jouer les facilitateurs certainement entre les parties, mais ça reste donc une affaire du domaine privé. Pour ce qui est du bilan, donc, des audits, est-ce que je peux parler du bilan alors que l'on nous a pas encore dit que les audits sont finis ? Il faut peut-être laisser le processus aller jusqu'à son terme. Je sais que les Ivoiriens suivent de près ces questions-là, donc on va laisser le processus aller jusqu'à son terme, et certainement les responsables de cette audite pourront faire un bilan. et dès lors que le Conseil aura été informé, on vous accepterait que la primeur, donc, il soit interpellé, et vers le processus informé. Bonjour, c'est le ministre de l'Agriculture, je suis le ministre de l'Agriculture du Espoir. Vous avez parlé de prolongation au niveau de l'incensement des populations. Est-ce qu'il y a un droit au niveau de la carte national d'identité qui fait ? Les anciennes cartes en temps de 2009 qui prennent fait, le 31 décembre, la population est en train d'ici là aussi. C'est le moins que ça peut ajuster les enrôlements de courte. Déjà, je voudrais dire que l'enrôlement pour le recensement n'a rien à voir avec, donc, le processus des cartes national d'identité. Vous pouvez vous faire recenser même si vous n'avez pas de pièce d'identité. Donc, je voudrais déjà faire cette précision en disant, donc, que les deux processus sont totalement dissociés. Ensuite, en ce qui concerne, donc, la CENI, il faudrait savoir que l'ONESI a amélioré son processus de distribution. On commence à rentrer dans un fonctionnement normal. Le gouvernement n'a pas été informé d'une quelconque demande de progression des délais. On peut estimer que le délai du 31 décembre sera tenu, mais l'administration a mis en place un processus. C'est celui de la délivrance d'attestation d'identité pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte nationale d'identité. Les attestations d'identité pourront servir entre-temps avant qu'ils aient la délivrance de leur carte nationale d'identité. Pour l'heure, il n'y a aucune décision qui a été prise concernant, donc, la prolongation des délais de l'expiration des cartes nationales d'identité. Bien, je voudrais vous remercier pour votre participation et je vous souhaite un bon appétit.